Ceci dit, quelques mots pour 2015, puisque c'est les vœux pour 2015, ne vous inquiétez pas les voisins qui ont eu le papier. C'est une année, vous l'avez sûrement lu ou entendu, où nous allons le voir dans les collectivités gérer certainement, plus strictement qu'on ne le fait, plus strictement encore qu'on ne le fait jusqu'à présent, nos finances, puisque l'Etat, vu la situation des finances publiques, va réduire, et on entre dans le mur, va réduire les dotations accordées aux collectivités territoriales. L'enjeu, c'est de faire en sorte que cette réduction de nos moyens ne se traduise pas par une réduction du service public, peut-être par une autre manière de rendre le service public, peut-être par plus de médicalisation que ce que nous avons déjà sur le territoire de la communauté de communes, avec des voisins, mais en tout cas, sachez que c'est une donne tout à fait nouvelle. Depuis 25 ans, je crois que je suis maire, parce que le temps passe, c'est bien la première fois que je vois des collectivités confrontées à tel défi. Nous allons avoir un recensement de la population entre le 15 janvier et le 14 janvier, dans les travaux, donc je vous invite à faire le meilleur accueil aux agents recenseurs qui vous contacteront, donc de la mi-janvier à la mi-février. Nous allons travailler, nous travaillons activement sur les outils de communication, puisque nous voulons tout reprendre en matière de communication sur la commune de Vitry. Cela se traduira notamment par l'installation de quelques panneaux lumineux d'intervention, parce que ça permet d'interformations, ça permet de réagir vite par rapport à l'événement, et ça permet de faire passer toutes sortes d'événements. Nous allons refondre totalement le site internet de la commune, il y aura aussi d'autres choses, mais on aura l'occasion d'en parler en cours d'année. Autre information, nous allons supprimer et débolir l'ancien préfabriqué, qui est sur l'avenue des Nellements, et qui accueillit encore, jusqu'à ces derniers temps, les centres des loisirs, et notamment les centres des loisirs des plus petits, et nous allons transférer à partir de cet été, ou du prochain centre des loisirs, nous allons transférer le centre des loisirs, dans une partie, qui s'y prête bien, des locaux de l'école Julienne. La place de la mairie, j'en ai dit quelques mots, nous sommes en plein travail avec le foyer des bois, pour le réaménagement, la reconstruction de logements sous une forme différente, et le réaménagement du quartier, en liaison avec la place des Nellements, ça se fera en plusieurs étapes, à la suite de la catastrophe de l'an dernier. Donc nous sommes en plein travail là-dessus, et je pense que, dans les mois qui viennent, on pourra présenter, avec le foyer et moi, les résultats des réflexions, c'est déjà bien avancé. Quelques mots, oui, nous allons travailler aussi sur la création d'une épicerie sociale, c'était un dossier ancien, qu'on avait mis de côté, le temps qu'on avait de gros investissements à faire, c'est un dossier que nous allons reprendre. Là aussi, c'est un équipement qui n'est pas réservé aux personnes nécessiteuses de la commune de Vitry, qui vient en complément, j'allais dire, des services que l'on a mis en place progressivement sur le secteur, en complément des restos du cœur, etc. Et puis, il y a, dans les travaux, dans les réflexions en cours, il y a une réflexion avec les maires et les bibliothécaires du secteur sur la mise en réseau de nos bibliothèques médiathèques. Je salue Madame Puzna, qui est la nouvelle présidente de la bibliothèque de Vitry, qui est en train de faire son désherbage comme la directrice départementale des bibliothèques. L'ambition, c'est effectivement d'offrir un vrai choix aux lecteurs du secteur, spécialement de telles et telles communes, de diversifier l'offre et de moderniser, quand c'est nécessaire, et c'est nécessaire sur la commune de Vitry-Rince, le fonctionnement de la bibliothèque, qui sera en même temps bibliothèque médiathèque. Il y a un travail également qui est engagé au niveau de la communauté de communes, sur l'organisation de nos corps de pompiers, sans doute une mutualisation de l'autre. Nous avons trois centres de première intervention, donc Cône, Vitry et Paine, même s'il y a un petit accident de parcours, c'est vraiment la peine sur le classement du centre. Nous avons clairement besoin de ces pays sur l'organisation de la lutte incendiée et de lutte contre les accidents sur notre territoire.